Point mort O, c'est-à-dire PMH. Lorsque les pistons des extrémités atteignent leur limite maximale PMH, c'est-à-dire angle 0, on va donc, à l'aide d'un marqueur permanent, mettre un repère sur la poulie du vilebroquin. Mais au final, on s'aperçoit que le repère d'origine de la poulie se positionne correctement vers le repère fixe du bloc moteur. Donc pas la peine de faire un traçage avec un marqueur puisque sa position est correcte. Donc au final, lorsque les pistons des extrémités atteignent leur limite maximale PMH, on a donc calé la première partie, celle du vilebroquin, au point 0. Faut juste savoir une chose, que le système de repérage peut déférer d'un moteur à un autre, puisque le système de fonctionnement défaire entre un constructeur et un autre. Donc ici, la culasse a été enlevée, donc j'ai profité de réaliser cette vidéo. Vous pouvez voir les traces des soupapes sur les pistons, comme la chaîne n'était pas bien calée. Donc on va effectuer une dernière vérification de repère, le voici. Ceci est une Golf Essence Match de l'année 96. Voici donc les traces des soupapes. Elles peuvent donc facilement s'user lorsqu'elles touchent les pistons. Elles peuvent aussi provoquer des dommages au niveau du biel des pistons. Voici donc la culasse qui a été démontée et voici les soupapes. On va les démonter pour vérifier et vérifier qu'elles n'ont pas de jeu et aussi contrôler les guides. Numéroter les soupapes avant de les démonter, comme elles ont laissé des traces ici. Puisque le jeu n'était pas bon, ici, il y a vide. Donc j'ai carrément changé les guides de soupapes chez un tournage. Voici les guides de soupapes qui ont été changés. Voici donc la culasse après nettoyage des débris avec de l'eau à haute pression. Nettoyage des soupapes et rodage. Changement des joints de guide de soupapes. Une fois les joints de guide ont été remis, on doit remettre les soupapes. Les calés, bien sûr, pour pouvoir remettre les calés. Donc voici un outil que j'ai fabriqué pour pouvoir les remettre facilement. Voilà. Les poussoirs hydrauliques des soupapes ont été changés. Donc j'ai profité de réaliser cette méthode pour vous montrer comment les remettre. Il suffit de prendre un aimant et les agiter jusqu'à le faire entrer. Et bien sûr, toujours mettre de l'huile à chaque procédure et à chaque pièce que vous allez monter. Mais aussi un nouveau tenteur de chaîne et une chaîne de distribution nouvelle pour garantir notre travail. C'est la procédure à faire lorsque le moteur est décalé. Et voici donc la culasse qui a été remontée. Afin de pouvoir comprendre le fonctionnement du moteur, il faudrait tout d'abord comprendre la synchronisation entre les soupapes et les pistons. Il faudrait voir le mouvement des soupapes et le mouvement des pistons. Cette animation permet de déterminer l'angle du mouvement des pièces mobiles à chaque moment. Selon le constructeur, plusieurs technologies existent afin de commander le mouvement idéal pour l'injection et le mouvement idéal pour l'étincelle de la bougie. Par exemple, le capteur PMH permet de calculer chaque angle du moteur des pièces mobiles afin d'envoyer des signaux vers la mémoire et le calculateur. Et ce calculateur permet d'envoyer des signaux afin de commander séparément l'injection et le mouvement de l'étincelle de la bougie. Il y a aussi des technologies différentes entre chaque constructeur, comme par exemple ici nous avons le DELCO. La rotation mécanique du DELCO est commandée par la rotation de l'arbre à cam. Ce dernier appuie sur les soupapes afin de commander le moment d'ouverture et de fermeture. Les cams de l'arbre à cam sont déphasées afin de provoquer des explosions successives sur un tour complet. Afin de trouver le point 0 au niveau de la culasse, on va se concentrer sur le moment d'admission du cylindre numéro 1. Le point 0 de la culasse, c'est au moment du toucher du soupape d'admission du cylindre numéro 1, qui est représenté comme début d'admission. Voici la position mécanique des cams de l'arbre à cam. Position 0, c'est-à-dire début d'admission des soupapes du cylindre numéro 1. Au moment d'appuyer sur les soupapes, c'est-à-dire début d'ouverture des soupapes d'admission, c'est le point 0 de la culasse. Et comme dans notre cas, nous avons un seul arbre à cam, donc nous allons repérer les soupapes d'admission, c'est-à-dire les cams d'admission du cylindre numéro 1. Donc, une fois qu'on aura terminé avec la partie du vilebrequin, c'est-à-dire qu'on a trouvé le repère 0, comme vous voyez ici, on a bien repéré, je vous ai expliqué tout à l'heure. On va maintenant passer au deuxième étage, c'est-à-dire la partie de l'arbre à cam. Voici les cams. Voici l'autre cam. Voici les cams du cylindre numéro 1. Voici donc notre repère, le repère 0 du vilebrequin. Maintenant, on va détendre la courroie de distribution via le tondeur que vous voyez ici. Lorsque j'appuie, je libère un petit peu la courroie, comme ça, ce sera facile de la libérer. Donc, je vais appuyer avec une main et avec l'autre main, je vais l'enlever délicatement. Voilà. Donc, une fois que je l'ai enlevé, je vais pouvoir tourner la poulie de l'arbre à cam tout seul, afin de faire une remise à zéro mécanique de la partie de l'arbre à cam. C'est-à-dire ces cams. Ceci, c'est la cam de l'échappement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cam d'admission. Donc, je vais tourner jusqu'à ramener la cam d'admission au moment, au début d'ouverture. Voilà. Comme ça. Une fois que nous avons fait le réglage, on va maintenant repérer la poulie. On va dessiner un repère en parallèle avec cette encoche. Voilà. Avec un marqueur permanent. Ceci est le point zéro mécanique de la culasse. Reste plus qu'à remettre la courroie de distribution. Le principe, c'est le même. Avec une main, on va la mettre. Et avec une autre, on va détendre le tendeur. Pour pouvoir la mettre facilement. Avant d'allumer, faites un tour de la poulie manuellement. Il est toujours conseillé de faire cette procédure. afin d'assurer que vous avez fait un bon travail. Une fois que nous avons allumé le moteur, on va effectuer des réglages sur le DELCO. Grâce à ce stroboscope. Alors, le principe est simple. On va brancher l'alimentation de ce stroboscope vers 2V de la batterie. Et ainsi que celle-ci. Il y a une indication avec la flèche. Le sens du courant. Voilà. Pour que ça suive le sens du courant. Donc, on va la placer sur un fissou de bougie. Ensuite, on va brancher les 12V. Voilà. Sur la batterie. On va effectuer un test. Ce sont des micro-flashes. qui se synchronisent avec le repère de la poulie du vilebroquin. Une fois que le repère, une fois que ça clignote avec le repère, c'est le bon calage. Maintenant, on va donc desserrer les vis que vous voyez ici. pour pouvoir faire incliner le DELCO vers la gauche ou bien vers la droite. Pour modifier le moment de l'étincelle des bougies. Et ainsi, effectuer l'avance ou bien le retard pour le moment de l'étincelle. Ceci va, en quelque sorte, faire un calage minutieux du moteur. On va maintenant effectuer la même procédure, mais sans démontage de la culasse. ... C'est parti. C'est parti. Donc ici nous allons enlever la première bougie du cylindre numéro 1 afin d'utiliser une tige et de localiser le PMH du cylindre numéro 1 et pouvoir ainsi localiser le repère du vilebrequin. Donc on va essayer de tourner le moteur. Grâce à cette tige, on va essayer de localiser le PMH du cylindre numéro 1. On peut donc déduire le niveau maximum du piston grâce à cette tige. Vous pouvez donc voir comment j'ai essayé de mettre la tige au maximum. Quand le piston sera au niveau max, il faut avoir un début d'admission et c'est notre cas. Une fois que c'est fait, on va contrôler le repère de la poulie du vilebrequin et ainsi repérer la poulie de l'arbre à cam. On a donc trouvé notre point 0 qui correspond parfaitement au début d'admission du cylindre numéro 1.